Allez, tu veux tout savoir sur l'or, tout connaître sur l'or, et bien c'est ici et maintenant. C'est parti ! On commence par l'extraction. Pour extraire de l'or, il faut des engins tels que ça, une mine. C'est extrêmement difficile d'extraire de l'or du minerai orifère. Pour obtenir un kilo d'or, il faut extraire 140 tonnes de minerai orifère. Évidemment, c'est pas facile, ça fait une grosse quantité de matériaux. Tu crois que l'or, c'est rare ? Eh bien non, l'or n'est pas rare, absolument pas rare. De l'or, je le dis, il y en a partout, mais pas n'importe où. Petit clin d'œil à Véro, au passage, et on est grande rite. Avec l'or extrait de la Terre depuis sa création, on pourrait faire un cube de 20 mètres par 20 mètres par 20 mètres, qui pèserait 150 000 tonnes. Et voilà. Ah non, 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 c'est pas celui-là. C'est celui-là. Voilà, le vent. Allez, les propriétés de l'or, c'est très simple. C'est un matériau ductible et étirable quasiment jusqu'à l'infini. Ductible, on dit qu'il est ductible tout simplement parce qu'on l'utilise pour du matériel informatique. Téléphone, ordinateur, téléviseur, tous les composants électroniques. Étirable quasiment jusqu'à l'infini parce qu'avec 1 g d'or, on peut faire un fil d'environ 2 km de long. Donc, étirable quasiment jusqu'à l'infini. Et toujours avec ce 1 g d'or, on peut fabriquer une feuille de 1 mètre carré. 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre. L'or est utilisé depuis la nuit des temps. Dans l'Antiquité, on paraît les tombeaux de rois égyptiens avec de l'or. Tout en Camon, par exemple. Ou alors, ces statues qui ornent les ponts parisiens ou les monuments parisiens. On a l'utilité de feuilles d'or à loisir. On peut l'utiliser sous toutes ses formes. L'or est un matériau qui se trouve naturellement dans la nature, qui ne se fabrique pas, qui est inaltérable et inoxydable. On l'utilise en bijouterie. Et ce matériau, on y ajoute soit de l'argent, soit du nickel, soit du cuivre, d'autres matériaux, afin de transformer vos bijoux, ou afin de transformer l'or et de former des bijoux qui sont nettement plus durs et beaucoup plus durables dans le temps. Alors, comment trouver de l'or avec nos petits moyens à nous ? C'est très simple. Je vais mettre un lien dans la description d'une vidéo que j'ai déjà mise en ligne afin de vous montrer qu'on peut trouver les rivières orifères sur Google Maps et de pouvoir aller chercher de l'or dans ces fameuses rivières orifères. Le matériel mis à disposition, c'est très simple. Une bâtée, une rante de lavage, tous les outils nécessaires, le petit matériel à la prospection, une boile pelle, et une rivière orifère. Une bonne journée au bord de la rivière, orifère encore une fois, avec vos enfants, je peux vous assurer que vous pourrez trouver de l'or. Pour connaître la densité de l'or, c'est très simple. Il y a un outil vraiment très très simple qui est donné à tout le monde. C'est celui-ci. Avec un seau de 10 litres, un seau de 10 litres rempli d'eau pèse 10 kilos, plus le poids du seau. Un seau de 10 litres rempli d'or pèse, 192 kilos. C'est énormissime. La densité de l'or est 19,2 fois plus lourde que l'eau. C'est un des matériaux les plus lourds sur Terre. Allez, l'or, tout le monde le sait, c'est une valeur refuge. L'or vaudra toujours le prix de l'or. Dans l'Antiquité, lorsqu'on possédait énormément d'or, on était riche, mais on détenait le pouvoir. On avait la possibilité de faire tout ce qu'on souhaitait. Donc l'or est une valeur refuge qui ne changera jamais. Allez, quels sont les pays où on trouve le plus d'or dans le monde ? C'est très simple. États-Unis, Australie, Afrique du Sud. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas partout ailleurs. Comme je dis, de l'or, il y en a partout, mais pas n'importe où. Mais les pays les plus orifères, États-Unis, Australie, Afrique du Sud. En France, on a une mine, une grosse mine, la mine de Salsing, qui fournissait de l'or à l'époque. Et si j'ai bonne mémoire, je pense ne pas dire de bêtises, mais je parle de 720 tonnes d'or extraits de cette mine, qui je pense peut-être va rouvrir, je ne sais pas, mais aux alentours de Salsing, dans les rivières orifères, on trouve encore de l'or. L'or ne brille pas. pour le faire briller, il faut le mélanger à d'autres matériaux, comme je le disais précédemment, du nickel, du cuivre, de l'argent, ce qui fait vos bijoux brillants, durs et durables. Donc l'or ne brille pas. Quand je le sors au bord de la rivière, il est mat, malléable, et ne brille pas. L'or natif, l'or pur, ne brille pas. Allez, maintenant, tu veux venir avec moi chercher de l'or au bord de la rivière ? Eh bien, j'organise des sessions d'orpaillage de juin à fin août sous le couvert de la société Chercheur d'or, Terre Aventure, et viens au bord de la rivière, accompagné ou non, plus on est fou, plus on rit. Eh bien, je te garantis que tu repartiras avec ce métal précieux. Allez, la vidéo t'a plu, c'est super sympa. Tu peux me suivre maintenant sur Facebook, sur ma page Facebook CriseDétect34. Tu peux aussi me suivre sur mon compte Instagram, sur lequel je vais poster toutes mes mini-aventures. À bientôt !